Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandzi et ancien président du conseil général. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Mayotte, des millions d'euros s'évapore du département. C'était la une du journal de l'île de La Réunion samedi, faisant référence à la chambre régionale des comptes Mayotte-Réunion, qui vient de publier un rapport accablant sur la gestion des ressources humaines au conseil départemental, dans un contexte un peu particulier, puisque en ce moment, Mayotte demande plus d'État, demande plus d'argent. Est-ce que ce constat ne va pas risquer d'être utilisé par, en tout cas comme argument, pour interroger sur la capacité ou la volonté des élus de Mayotte de bien gérer et de bien mener ce département ? Merci Andri de m'avoir accordé un temps de dialogue avec vous et la population, pour revenir notamment sur ce rapport. Pour moi, ce rapport était important. Il était important que ce rapport soit ambitieux. Maintenant, il a été fait longtemps par des magistrats qui se trouvent à La Réunion, qui ne sont pas suffisamment, à mon sens, venus sur le territoire de Mayotte, et qui n'ont pas tout cerné. La collectivité départementale, elle est particulière, parce que depuis maintenant 20 ans, on est dans une phase de rattrapage et d'harmonisation. Vous savez qu'en 2009, par exemple, il y a des accords qui ont été signés, qui consistent, des accords signés entre le département, l'État et les agents, qui consistent à basculer vers le droit commun, à normaliser les postes des agents, à faire en sorte que ceux qui sont contractuels aujourd'hui puissent devenir, avoir sur des postes permanents de droit commun. Donc, ce travail de titularisation était un travail important, qui n'est toujours pas achevé, mais que sous ma mandature, j'ai tenu à mettre en œuvre. Je regrette, vraiment je regrette, que la Chambre ne connaisse pas l'histoire de Mayotte, et ne comprenne pas pourquoi à Mayotte, on titularise beaucoup plus qu'en France, en France métropolitaine, parce qu'ils font des ratios. Donc, cela démontre qu'il y a une méconnaissance des choses. Par ailleurs, je suis particulièrement surpris que la Chambre régionale des comptes reproche au Conseil départemental de mettre en place des emplois aidés, des emplois à destination des personnes les plus précaires, c'est-à-dire ceux qui perçoivent le RSA. Je ne comprends pas pourquoi la Chambre trouve anormal que le Conseil départemental de Mayotte embauche des jeunes dans le cadre des emplois d'avenir, qui permet à des jeunes de moins de 25 ans de trouver un premier emploi, et donc d'avoir une expérience pour pouvoir se vendre, alors que c'est une politique voulue par l'État et financée par l'État. Donc, je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, on ne formule aucune critique en direct à l'attention de l'État, pour lui dire que les emplois aidés, c'est une erreur, et en France, on ne devrait pas en faire, mais au Conseil départemental de Mayotte, on reproche de mettre en place des emplois aidés. Donc, moi, dans la totalité de ce qui est dit dans ce rapport, je vais vous parler de ce que moi j'ai fait, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Oui, tout à fait. Ce rapport, ce contrôle, en tout cas, de gestion du département a débuté le 14 décembre 2016, mais sur les exercices de 2012 jusqu'au suivant, donc deux mandatures, votre mandature et la mandature, de Soabadine Ibrahim. Ce rapport s'arrête au 11 décembre 2017. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant quand la Chambre régionale de Compte dit que vous n'aurez pas répondu, finalement, à la Chambre régionale de Compte, comme Soabadine Ibrahim. Est-ce que c'est vrai ? Vous n'avez pas pris la peine, finalement, de répondre aux sollicitations ? Il y a deux rapports qui sont sortis. Il y a un rapport qui est sorti sur les ressources humaines et un rapport qui est sorti également ce vendredi 6 sur le STM. Le rapport concernant les ressources humaines, j'ai répondu. J'ai répondu par écrit. Je vous transmettrai tout à l'heure, ou je vous montrerai tout à l'heure, mon courrier que j'ai en copie, parce que je l'ai envoyé par mail, donc qui a été transmis dans les délais. Là-dessus, il n'y a aucune difficulté. La réponse, je l'ai fait. Concernant le STM, je vous confirme que je n'ai pas répondu. Et vous savez pourquoi ? Parce que lorsque je lis le premier paragraphe du STM et que la Chambre dit, dès le premier paragraphe, que l'acquisition du Cariani et du Polet est une erreur, que ces deux embarcations sont de dimension surdimensionnées et que ces navires n'apportent rien de plus pour le transfert entre Petite Terre et Grande Terre. Je comprends, encore une fois, que lorsqu'on se trouve à La Réunion, on ne peut pas travailler crédiblement à Mayotte. Est-ce que vous vous rendez compte que l'acquisition de ces deux amphidromes a permis d'améliorer le flux entre la Petite Terre et la Grande Terre, de mettre fin aux attentes qui pouvaient durer jusqu'à plusieurs heures au long de la journée, en particulier lorsqu'il y avait des vols ? Et là, j'ai des magistrats qui se trouvent à La Réunion qui viennent, mais avec le plus grand sérieux, m'expliquer que ces acquisitions étaient totalement infondées et que ces embarcations tournent à vide. Vous savez, j'ai pris l'amphidrome de 6 heures pour venir en Petite Terre. Capacité de 33 places véhicules quasiment pleins. 560 passagers pleins du rez-de-chaussée premier et deuxième niveau totalement pleins. Et des magistrats qui se trouvent à La Réunion écrivent très sérieusement que ces acquisitions ne servent à rien. Donc oui, je n'ai pas répondu sur ce rapport, sur le STM, parce que je pense que ce travail n'a pas été fait de manière sérieuse. Je note également qu'ils disent qu'il y a des vols de tickets. On ne peut pas porter des accusations comme ça. Moi, il y a un agent, durant ma présidence, il y a un agent qu'on a chopé en train de revendre un ticket. Je l'ai amené au conseil de discipline avec le directeur, l'ancien directeur qui avait au STM. Nous sommes allés au tribunal pour le déférer. Vous savez, arrivé au tribunal, le juge a estimé qu'un ticket, ce n'était pas grave. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Vous comprenez ? Moi, je pense que le boulot, on l'a fait. Mais maintenant, que chacun fasse son boulot. Et quand on est sorti du tribunal, celui qui passait pour un con, c'était le directeur du STM et Daniel Zaidani. Alors, le rapport décrit le délabrement avancé du département. Il parle d'incapacité à se réformer. Les grèves, mais aussi les sorties de certains élus, même de la majorité actuelle. Il y a eu Abdoulou Asion, il y a Bichara Payet, qui alertaient sur de mauvaises gestions. En tout cas, se posaient un certain nombre d'interrogations. Mais il semblerait que rien ne change alors que ce département semble avoir des difficultés à remplir sa mission. Vous avez également, vous dénoncez parfois des errements, en tout cas lors de cette mandature. Quelque part, la Chambre régionale de Compte ne fait que de remonter ce que vous et les autres conseillers départementaux ou syndicalistes dénoncent. Moi, je crois que la Chambre doit faire un travail profond, mais pas balancer des phrases comme ça. C'est trop facile. Le vindicte populaire est trop facile également. Lorsqu'on fait un rapport et qu'on comporte un certain nombre d'accusations, où on laisse des sous-entendus, soit on les démontre clairement, soit on se tait. Lorsque dans le rapport, je lis, qu'il y a du népotisme, c'est-à-dire que les élus recrutent essentiellement les membres de sa famille, on ne peut pas le dire si on n'apporte pas d'éléments pour étayer le propos. Vous comprenez ? Parce que derrière, c'est la vindicte populaire qui arrive. Mais je laisserai au président actuel s'expliquer sur cette phrase. Lorsqu'on dit qu'il y a mille heures qui manquent à des agents et qui sont quand même payés, il faut dire de quoi nous parlons. Parce que pour moi, et c'est comme ça avec le directeur qui est le même d'ailleurs, le directeur des ressources humaines, dès qu'il y a des signalements, il y a des retenues sur salaire. Mais s'il n'y a pas de signalement fait par l'administration et par les directions et par les services, il ne peut pas avoir de retenue sur salaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le directeur RH, il est au siège. Mais il ne se trouve pas, pas m'en dit, simultanément à Chiconier et simultanément à Kahani. Il n'est pas simultanément dans tous les endroits. Il faut qu'il y ait des signalements. Mais moi, je suis très surpris que dans le rapport, on écrive noir sur blanc que les agents font 50 heures. Moi, je ne comprends pas. Je veux qu'ils m'expliquent. La Chambre régionale de Conte est en train d'expliquer, en tout cas. Non. La période d'étudier montre, en tout cas, à travers... Non, il ne montre pas. Il ne montre pas, justement. Il dit. Il dit, en tout cas, il dit comme certains, je disais tout à l'heure, des élus de la majorité ou de l'opposition disaient que ce Conseil départemental est mal géré. Est-ce que vous vous dites le contraire ? Alors, moi, je ne dis pas le contraire. Le Conseil départemental, on pourrait faire mieux. Moi, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner au président actuel, au vu de ce qui est écrit dans ce rapport, absentéisme, népotisme, formation, abus de déplacement, etc., de mission, je demande à ce qu'on tient compte des recommandations que nous avons formées au président. Nous, là, nous l'avions suggéré. D'ailleurs, c'était par la voix de Sohira El Haddad qu'il y ait des rapports de mission qui soient réalisés. Nous avions demandé à ce que, lorsqu'il y a le redéploiement des agents, que cela se fasse dans des commissions et en toute transparence. Tous ces conseils, nous les avons donnés. Donc, maintenant, au vu de ce qui est écrit dans ce rapport, il va falloir qu'il s'explique également. Bon, maintenant, ce qui est clair, il y a un DGS qui a été recruté il y a maintenant un an. Je pense, en toute sincérité, que c'est d'abord au DGS de tenir l'administration. C'est au DGS de s'assurer que les rapports que nous prenons dans les séances plénières soient bien faits et soient bien respectés. C'est au DGS et à ces DGA de s'assurer, finalement, du bon fonctionnement du Conseil départemental. Parce que, soyons logiques, nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous ne sommes pas des administratifs, nous sommes des élus. Et des élus sont élus par le peuple pour donner une orientation politique et donner un cap. Mais on n'est pas là pour faire fonctionner ou se substituer au DRH ou se substituer au DGS. Donc, moi, je pense que le DGS est trop en mission aujourd'hui. le président doit cesser d'accepter que le DGS se déplace autant. Là, au moment où je vous parle, il n'est pas là. Il n'est pas sur le territoire. Et donc, le président ne répondra pas parce que le DGS ne lui donnera pas les éléments. Alors, clairement, on se trouve dans un contexte un peu particulier en ce moment, avec une crise sociale qui touche Mayotte. Ce rapport qui sort en ce moment risque d'influencer également sur peut-être les discussions, les négociations. Est-ce que c'est ce que vous imaginez ? Puisque je suppose que le préfet actuel et délégué du gouvernement dans ses conclusions pourrait utiliser également ces arguments-là. Et ça peut être négatif pour Mayotte. La ministre des Outre-mer avait déjà rappelé par ailleurs que Mayotte ne consommait pas des crédits car il manquait des projets. Et tout ça risque d'être au désavantage de Mayotte. Le président du Conseil départemental doit être fort. Et il doit être crédible. Et il ne doit pas accepter de se faire insulter inutilement. Si Soabhadine, Soabhadine, Ibrahim Ramadani, accepte, accepte tout ce qui a été écrit, il doit démissionner. S'il accepte tout ce qui a été écrit dans ce rapport, il doit démissionner. Vous savez pourquoi je suis venu sur ce plateau aujourd'hui ? Pour m'expliquer, parce que ça porte aussi sur ma période. C'est pour ça que j'ai rappelé que moi, j'assume ce que j'ai fait. J'assume d'avoir titularisé les gens. J'assume d'avoir recruté des emplois aidés. J'assume d'avoir mis en place l'indexation. Et j'en suis fier. Donc si c'est cela qu'on me reproche, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais Ibrahim Soabhadine doit s'expliquer sur les parties le concernant. Par exemple, on nous dit l'émission. Oui, vous faites démission, ce n'est pas justifié, mais parce qu'on ne nous demande pas clairement les choses. À un moment donné, on dit qu'il y a six caddies qui sont partis à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c'est vrai. Pendant plus de dix jours. Bien sûr, écrit comme ça, on pourrait croire qu'ils sont allés en vacances. Mais ils ne sont pas allés en vacances. Ils sont partis parce que les Marseillais et les Maorais qui se trouvent dans les Bouches-du-Rhône nous ont demandé d'envoyer les caddies en France en 2014 parce que trop des jeunes maorais aujourd'hui étaient tentés par les terroristes, étaient tentés de partir à Syrie. Donc, les parents qui étaient là-bas à Marseille nous ont demandé d'envoyer des caddies pour leur rappeler ce qu'était la religion musulmane. Donc, si cela, les magistrats de la Chambre régionale des Contes ne le comprendent pas. C'est leur problème. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. Merci, Daniel Zaidani, d'avoir été l'invité des accueillis ce matin. Je rappelle donc que vous êtes conseiller départemental de Pamandie, ancien président du conseil départemental et que ce rapport de la Chambre régionale des Contes parle de cette période où vous étiez par ailleurs président. On reviendra dessus puisqu'il y a énormément de choses je pense sur lesquelles on doit encore débattre, discuter par rapport à ce rapport. Merci à vous d'avoir suivi Zakouli. Dans un instant, le journal en maorais avec Moana Sandou. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada